Au vu des nombreux films estampillés Cannes 2022 actuellement à l'affiche, j'ai décidé de vous proposer une vidéo spéciale afin de revenir sur quelques films du palmarès. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, spécial Cannes 2022. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur quelques films du palmarès du Festival de Cannes 2022. Et je vous propose que l'on commence sans plus attendre par L'innocent réalisé par Louis Garel. Alors c'est vrai que l'on connaît davantage Louis Garel acteur que Louis Garel réalisateur. Moi c'est mon cas en tout cas. Donc quatrième film pour Louis Garel et c'est le premier que je vois de Louis Garel réalisateur je précise. Donc l'histoire d'Abel interprétée justement par Louis Garel himself qui va découvrir que sa mère interprétée par Anoub Grimbert et bien s'est liée une nouvelle fois d'affection et d'amour pour un voyou. En l'occurrence Michel qui sort à peine de prison interprétée par Roche d'Izem. Évidemment cette union décalée, curieuse et peut-être dangereuse va éveiller les soupçons d'Abel qui va traquer, se lancer dans une enquête d'investigation. Il va espionner Michel pour savoir un petit peu quelles sont ses attentions parce qu'à peine sorti de prison il se découvre tout d'un coup une passion pour la vie simple. Il a envie d'ouvrir une boutique de fleurs avec sa compagne. Donc tout ça est un petit peu curieux. Donc voilà, Abel va partir un peu espionner Michel. Ça va donner lieu à des séquences qui vont rappeler un petit peu le De Palma des Grandes Heures puisqu'il y a l'utilisation du split screen. Pardon, excusez-moi. Donc le split screen, c'est cet écran divisé, vous savez cette technique. Voilà, donc il va avoir quelques petits tics, des clins d'œil. Il va faire des clins d'œil un peu au cinéma hollywoodien. Mais vraiment voilà, je vous dis c'est très rapide. En tout cas voilà, il s'en inspire un petit peu. Et surtout, ce qui va être assez appréciable en tant que spectateur et ce qui va vous tenir en haleine et faire que vous allez adhérer au ressort comique du film, c'est notamment deux grandes séquences du film. La première, c'est évidemment la préparation du braquage qui se trame justement et qui est orchestrée par Michel lui-même. Donc Roche d'Izem qui va mettre en scène, comme un metteur en scène de théâtre. Donc c'est ça qui est drôle, c'est le voyou, un bandit, qui devient metteur en scène de théâtre. Il donne carrément un cours d'art dramatique à Louis Garel et Noémie Merlan qui répètent une scène justement, une scène de ménage qui doit faire en sorte que le braquage puisse se faire puisqu'il va falloir déstabiliser quelqu'un, un chauffeur de camion en l'occurrence, en répétant une scène de ménage imaginaire. Donc ça va donner lieu à des séquences de répétition très très drôles et surtout le jour J, le jour du braquage. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est ça qui va vous tenir en haleine, c'est ça qui va faire que ce film va vous laisser une trace en mémoire. Après, ça ne va pas plus loin, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait plus de prétentions que ça de la part de Louis Garel. Je pense qu'il a voulu clairement faire une gentille petite comédie française valable. Après, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité que ce film devienne une comédie populaire, culte. Mais il n'y a pas cette prétention non plus, je pense. Après, il faut savoir qu'au niveau de l'image, on est sur quelque chose qui joue un petit peu sur le côté un peu vieillot. C'est-à-dire qu'on a un grain de l'image particulier qui nous rappelle un peu les années 70, je dirais plutôt. Oui, les années 70 dans des films aussi de thrillers français qu'on a pu avoir ou même moi, même au niveau de l'image, ça m'a fait penser même à des films de Claude Sautet. Vous voyez, c'est un grain particulier en fait, qui fait très très français. Techniquement, pas hyper abouti. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose d'assez granuleux. C'est assez particulier. Et puis surtout sur la typo utilisée dans le générique. Alors là, clairement, ça faisait années 70. Ce bleu avec ses lettres particulières, ce truc, c'était quoi ? C'était visa numéro, vous savez, avec les vieilles présentations, visa d'exploitation, ce genre de truc. Ah, ça, c'est vraiment vieillot. Et puis surtout, voilà, on sent au niveau de la BO qu'on est clairement dans un amour pour les années 80. Alors là, ça rend le truc très très français. Vraiment, tout est rempli. Toutes les cases sont remplies pour faire un film français. Mais voilà, donc vous avez, dès l'ouverture du film, Herbert Léonard, pour le plaisir ! Voilà, d'un seul coup, ils se disent « Waouh ! » C'est assez particulier pour ça. Mais voilà, donc on sent que Louis Garrel s'amuse un peu avec cette soundtrack très 80, cette image très granuleuse. Et en même temps, eh bien, ces petits clins d'œil au cinéma hollywoodien. Voilà, donc écoutez, c'est valable. Je vous recommande, en tout cas, de vous faire plaisir de voir ce gentil film français. Voilà, qui vous fait passer un bon moment. Voilà, donc on reste dans un cadre canne, quand même, puisqu'il y a des exigences cinématographiques, quand même. Donc voilà, mais... Je vous recommande, en tout cas, « L'innocent » de Louis Garrel. N'hésitez pas à y jeter un œil. Je passe maintenant au second film du jour. Donc il s'agit de « La conspiration du caire » de Tariq Saleh. Thriller religieux, cette fois-ci. Vous voyez, on passe de la gentille petite comédie thriller aux thrillers religieux et politiques, notamment, puisque nous avons donc un jeune homme qui va être sélectionné pour, eh bien, intégrer la prestigieuse université d'Al-Azhar, voilà, donc au Caire. Donc une université, voilà, musulmane. Donc on leur inculque, évidemment, l'islam, etc. Mais le réalisateur précise que ce n'est pas le sujet du film, bien sûr, même s'il est très documenté. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette religion, sur, en tout cas, cette communauté. Donc c'est assez intéressant. Il n'y en a pas tous les jours. C'est vrai que le film a une valeur documentaire à partir de ce niveau-là. Mais ça reste une fiction, bien entendu, je précise. Donc voilà, le directeur de cette université, le grand imam, va décéder. Et donc il va y avoir une recherche d'une nouvelle personne pour diriger l'école. Donc c'est là qu'on va voir un petit peu toutes les magouilles politico-religieuses qui se trament. Et évidemment, donc, notre protagoniste, il me semble que c'était Adam dans le film. C'est ça, Adam, interprété par Tofik Barom, qui est absolument génial, vraiment criant de vérité. Il y a des gros plans sur lui constamment. On le sent. On sent qu'il est perdu, qu'il est pris dans un engrenage et pris au piège avec tous ces adultes qui viennent sur lui. Parce que comme il est malléable, voilà, il leur demande de faire telle ou telle chose pour un petit peu instaurer une paix sociale, si vous voulez, dans cette université, pour préserver des bons rapports, éviter des tensions, etc. Puisqu'évidemment, il y a le décès, donc, de ce grand imam, mais il va y avoir aussi le décès, le meurtre, en fait, d'un membre de l'école, d'un élève. Et alors là, voilà, ça va, on va rentrer dans quelque chose de assez policier, même quelque part, policier, thriller, politique. Donc, c'est assez bien vu. J'aurais bien vu, quand même, un prix pour la mise en scène, parce que je trouve que, quand même, ce film, c'est surtout la mise en scène qu'on retient. Enfin, le scénario est très, évidemment, très audacieux, comprenez-moi bien, évidemment. Mais la mise en scène, je dois dire qu'elle est absolument somptueuse. On a notamment, même au niveau réalisation, des plans incroyables sur cette université qui, déjà, est cinématographique de base. On a un décor absolument splendide. On a donc tous ces costumes, évidemment, ces costumes religieux. On y croit à fond. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a une entrée vraiment immersive dans cette université qui est absolument crédible. On adhère totalement. Vraiment, on rentre. On est au cœur, en fait, d'Alasar. Et c'est vrai que, voilà, pour les néophytes, ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, cet univers, ces coutumes, etc., on apprend beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est très documenté. Je trouve que ça marche très, très bien. Il y a un discours aussi sur le monde moderne, sur qu'est-ce qu'être, finalement, un peuple civilisé. Donc, voilà, ça lance beaucoup de questions, beaucoup de débats. Donc, je trouve que, oui, c'est tout à fait valable. D'ailleurs, je pense que, pour saisir un petit peu toutes les subtilités du film, une deuxième lecture peut être appréciable, intéressante. Mais, en tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'on utilise un peu les ressorts un peu du thriller, du film policier, comme ça, pour le mettre à la sauce politico-religieuse. Je trouve ça vraiment audacieux et réussi. Donc, je vous recommande La Conspiration du Caire de Tariq Saleh. Donc, n'hésitez pas à y jeter un oeil également. Je passe maintenant au troisième film du jour. Et il s'agit de Io, réalisé par Jerzy Skolimowski, ce cinéaste polonais à qui l'on doit, notamment Deep End, que je n'ai pas vu. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu et apprécié Deep End. Mais, en tout cas, moi, personnellement, je découvre ce cinéaste qui a, en plus, une filmographie assez impressionnante avec Io, donc, l'histoire d'un âne qui s'appelle donc Io, qui va quitter son cirque pour, eh bien, errer en pleine Pologne pour observer les êtres humains. Il va s'apercevoir, évidemment, qu'ils sont capables de belles choses, mais surtout de mauvaises choses. Il passe du cirque au centre d'élevage, ferme d'élevage, voilà, une clinique vétérinaire, un zoo, une fabrique aussi de fourrure à partir de peaux de bêtes, l'élevage bovin et puis les abattoirs, évidemment. Enfin, vous voyez, c'est absolument terrible parce qu'on s'aperçoit que l'humain, voilà, traite les animaux quand même. Enfin, disons que c'est pas nouveau. On sait que, voilà, on a une utilisation massive quand même des fermes d'élevage. On sait très bien que les abattoirs, c'est dangereux, etc. C'est vrai que le cinéaste à ce niveau-là ne nous apprend rien, ne nous rappelle rien. Voilà, mais en tout cas, il y a une tentative, déjà très visuelle, parce que dès le départ, en fait, le film commence. Vous avez une image stromboscopique avec ces effets de lumière rouge comme ça, comme pour annoncer un danger, comme ça, qui arrive comme ça sur un numéro de cirque avec une fille, donc Sandra Drizmalska, pas facile à dire, qui interprète le rôle de Cassandra. Cassandra, qui est dans un premier temps, on va dire, quelque part, la propriétaire initiale de Io, cette âne. Io qui, du coup, veut dire Ian, si j'ai bien compris. Ça rappelle, évidemment, le cri de l'animal. Donc Ian, voilà. Il était présenté, d'ailleurs, sous ce titre-là à Cannes. Mais voilà. Donc, l'âne va errer comme ça. Il va même rencontrer un groupe de joueurs de rugby. Enfin, vous voyez, il va finir dans des bars et tout. Donc, il y a un côté, parfois, qui est assez rigolo parce que, voilà, on voit là, découvrir toutes sortes de situations qui, nous, nous paraissent normales. Mais pour lui, voilà, à chaque fois, il va y avoir un peu cet effet coulé de chauffe, j'ai envie de dire, si vous connaissez un petit peu l'histoire du cinéma. L'effet coulé de chauffe, en fait, c'est très simple. C'est, voilà, vous avez un individu devant un bol de soupe et puis, on est censé comprendre, enfin, sans parole, sans rien, qu'il a faim, voilà, donc, s'il voit une femme qu'il est amoureux, s'il voit, et en fonction de ce qu'il voit, on est censé comprendre avec le contre-champ ce qu'il pense, voilà. Donc, c'est un peu ça, je trouve que, il y a une espèce de facilité quand même dans ce film qui est à chaque fois de nous proposer une espèce d'effet coulé de chauffe où l'âne regarde un tel, donc il pense ceci, il regarde telle chose, donc il pense ceci. Donc, voilà, donc il y a un côté où finalement, le film n'a pas besoin de... enfin, l'âne parle beaucoup par son regard, c'est ça qui est très fort d'ailleurs, et ils ont utilisé plusieurs ânes d'après ce que j'ai compris parce que dans le générique de fin, il y avait six noms différents pour le même personnage de Io, donc, oui, c'est assez intéressant par rapport à ça. En revanche, moi, ce que je déplore dans ce film et vraiment, c'est que je ne comprends absolument pas l'intérêt de la présence d'Isabelle Huppert dans ce film qui a une scène totalement inutile et hors sujet. Alors ça, c'est vrai que ça vient bien polluer le film, alors ça, vraiment, vraiment, c'est ce qui m'a dérangé dans le film, mais vraiment, 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 et je vous le dis, je suis... ouais, ça m'a presque gâché le film, c'est pour vous dire, c'est... voilà, c'est pas le problème que ce soit une immense actrice, mais vraiment, sa scène ne sert à rien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'âne va rencontrer un individu qui va l'emmener dans sa maison, etc., et on voit la propriétaire, cette comtesse interprétée par Isabelle Huppert, mais qui est... ben, qui ne... on sort du sujet, mais vraiment, c'est tellement hors sujet, c'est ce que je vous dis, et en plus de ça, sa scène est tellement clichée, ça rappelle, vous savez, sketch des inconnus, sur les drames, les films dramatiques français, où chaque fois que quelqu'un se pose des questions existentielles, finit par s'énerver, casser une assiette, un vase, ah oui, en l'occurrence, c'est un vase dans le sketch, là, c'est des assiettes, voilà, à part casser de l'argenterie, des assiettes, etc., ouais, non, c'est un peu pathétique, en plus de ça, elle casse sa fille dans le film, je ne sais pas ce qu'elle espère, que ça puisse lui faire une entrée dans le milieu du cinéma, mais voilà, il n'y a pas d'espace de jeu pour eux, surtout un film, voilà, c'est un film sur un âne, quoi, et tout passe par l'âne, c'est le personnage principal, c'est le protagoniste, donc, à moins de développer, c'est ce qui aurait pu être formidable, de développer la partie détachement avec sa propriétaire initiale, j'ai envie de dire, Cassandra, et bien voilà, c'est ça qui aurait été intéressant, mais voilà, Cassandra revient à un moment donné dans le film, après elle repart, mais voilà, donc c'est dommage, c'est de ne pas avoir traité à fond son sujet, je trouve que c'est un peu, c'est dommage, parce que visuellement, ça va vous sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire que je recommande au moins de voir le film pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir du cinéma expérimental, parce que c'est vrai qu'on est quasi expérimental, c'est presque de l'arrêt essai, parfois au niveau des images, vous voyez un cube qui se déplace comme ça dans le cadre, vous vous demandez ce que c'est, vous avez des stroboscopes rouges, vous avez une fontaine qui coule à l'envers, bon, en gros plan, vous voyez, ils tentent des choses au niveau visuel, ce qui est absolument formidable, le directeur photo, voilà, il est vraiment très très bon, ce n'est pas le problème, mais il ne tient pas son scénario, malheureusement, parce que c'est trop facile, voilà, je trouve que c'est trop facile de faire juste un film sur, comment dirais-je, on voit des êtres humains faire des choses pathétiques, effectivement, bon, voilà, on connaît, on sait que l'homme a des travers, et à chaque fois, on a le contre-champ sur l'âne, et donc on doit comprendre que l'être humain est bête, qu'il ne vaut pas mieux qu'un animal, voilà, bon, on s'en doute, voilà, mais je trouve que ça aurait peut-être été plus subtil dans ce scénario, que ça aurait été peut-être plus intéressant, parce que là, c'est forcé, quoi, même à la fin, on vous dit, ce n'est pas un spoiler, voilà, c'est juste qu'il dit, aucun animal n'a été blessé, ce film est une ode à la nature, aux animaux, ouais, bon, on appuie, en fait, le truc, c'est qu'on appuie à 100%, je trouve qu'on appuie bien, bien fort le propos, c'est un peu poussif, un peu forcé, l'émotion est un petit peu forcée, voilà, c'est ce que je dirais, cela dit, il mérite quand même une lecture, déjà, je trouve que c'est intéressant de voir quand même au niveau visuel, voilà, vraiment au niveau visuel, les petites tentatives qu'il y a au niveau lumière, au niveau son, au niveau, voilà, il y a des tentatives, en tout cas de, vraiment, comme un plasticien de l'image, si vous voulez, moi j'aime bien ces plasticiens de l'image qui essayent de tenter des choses, comme sur une toile, vous voyez, on est vraiment, il y a quelque chose de, qui rappelle l'art pictural, donc voilà, donc à ce niveau-là, on ne peut rien dire visuellement, voilà, mais évidemment, un bon film, c'est quand même avant tout un bon scénario, et je trouve qu'il y a quelques écueils, et voilà, voilà, donc au risque de me répéter, voilà vraiment, pourquoi la présence d'Isabée Luper, ça me sort par la tête, je, mais vraiment, mais c'est, cette scène ne raconte rien, par rapport à l'être humain, l'âne, etc., qui en plus, pendant ce temps-là, est absent, je, voilà, cette scène, vraiment, mériterait d'être coupée, et le film serait déjà mieux, déjà mieux, donc voilà, écoutez, ce sera tout pour moi, sur I.O. de Jersey Skolimovski, mais je vous recommande, quand même, par curiosité, de voir ce film, c'est pas totalement inintéressant, ça mérite d'être vu, et en plus, voilà, peut-être que le prix est un peu exagéré, mais c'est le prix du jury, voilà, si le jury a été sensible à ce film, je ne suis pas scandalisé non plus, voilà, ça reste, on s'attache un petit peu à l'âne, quoi, bien sûr, donc ça vaut le coup, c'est assez beau, il y a, voilà, il y a une tentative, il y a au moins une tentative, voilà, ça aurait pu être beaucoup plus subtil et fin, mais voilà, ça mérite quand même le coup d'œil, voilà, je n'irai pas plus loin. Je passe maintenant au quatrième et dernier film du jour, et il s'agit de Close, réalisé par Lucas Donte, à qui l'on doit notamment, Girl, sorti en 2018, et qui reçut donc la même année, la Caméra d'Or, au Festival de Cannes, le cinéaste belge nous revient donc avec Close, l'histoire de deux pré-ados de 13 ans, donc Léo et Rémi, respectivement interprétés par Eden d'Ambrine et Gustave de Well, qui vont, eh bien, sont de très très bons amis, dès le départ, dès la séquence d'ouverture, on les voit jouer, à imaginer toute une armée, etc., à s'imaginer des batailles épiques, etc., en pleine campagne, donc c'est assez bien vu, c'est-à-dire qu'aussi on s'amuse un peu comme on veut, comme on peut, pardon, aussi à la campagne, donc voilà, c'est assez touchant, parce qu'on a ce cadre bucolique, on a, d'emblée, en fait, on vous montre un contexte de campagne, de champ de blé, qui rappelle, évidemment, aussi, eh bien, les jeunes pousses que nous sommes, que nous sommes enfants, et que nous tendons vers l'adolescence, évidemment, il y a quelque chose aussi, avec ces plantes, qui rappelle, cette élévation, cette construction, de l'être humain, donc ça, je trouve ça très très beau, alors c'est vrai qu'il y a certaines critiques, qui parlaient, enfin, qui disaient qu'en gros, c'était une succession de plants, où on les voit courir, dans les champs de blé, quand on doit être ému, etc., je trouve que c'est un petit peu dur, je trouve que vraiment, il mérite quand même, en tout cas un prix, je ne sais pas si c'est le grand prix qu'il méritait, pour le Festival de Cannes 2022, mais en tout cas, moi, je trouve que, en tout cas, j'ai été assez touché par cette histoire, parce que voilà, donc, l'histoire, donc, de ces deux pré-ados, amis, vraiment, de très très bons amis, ça fait plaisir à voir, c'est vraiment, voilà, une amitié qui est assez bouleversante, et évidemment, qui va se faire rattraper, j'ai envie de dire par la société, mais voilà, ce serait un petit peu trop simpliste, mais disons en tout cas, par le regard des autres, évidemment, puisque leur amitié va déranger, on va les voir un petit peu trop collés ensemble, alors, voilà, évidemment, les ragots, les potins, le bisutage, avec ces fameuses questions, êtes-vous ensemble, êtes-vous en couple, mais, comment ça se fait, vous êtes deux hommes, vous êtes ensemble, etc., vous êtes super amis, évidemment, voilà, mais, c'est ça qui est terrible, et qui nous rappelle évidemment, que ça, c'est des choses qui sont intemporelles, malheureusement, le jugement, le jugement constamment sur ça, c'est même à se demander, si cette amitié ne va pas susciter des convoitises, finalement, parce qu'il y a quelque chose d'enviable, dans leur amitié, donc, peut-être pour ça aussi, on peut imaginer, que ces enfants sont cruels, en se fichant d'eux, etc., donc, voilà, c'est assez triste, et, voilà, à ce niveau-là, vraiment, ça rappelle, tous les problèmes de l'école, voilà, où on maltraite un peu des enfants, enfin, ils sont très très durs entre eux, en fait, les enfants, ça qui est terrible, en fait, donc, voilà, et donc, un événement dramatique va séparer ces deux amis, et ça, c'est absolument tragique, événement qui va faire que Léo va se rapprocher petit à petit, eh bien, de la mère de Rémi, donc, Sophie, interprétée par Émilie Dequenne, qui est absolument solaire dans ce film, dans le rôle d'une maman, voilà, elle est absolument somptueuse, je dois avouer vraiment qu'elle est très touchante, je me demande même si elle n'était pas plus touchante, même encore, que le rôle des enfants, enfin, vraiment, elle est vraiment très très juste, moi, elle m'a vraiment vraiment étonné, et je la trouve, mais vraiment criante du vérité, mais comme pas possible, et nous avons également, donc, Léa Drucker dans le rôle de Nathalie, donc, Léa Drucker qui interprète la mère de Léo, voilà, donc, elle est aussi très très juste, elle cultive la terre, c'est vrai que le contexte familial des deux, des deux enfants, en fait, est très bien raconté, on a d'un côté, donc, la famille de Léo, donc là, qui est, voilà, ils sont vraiment dans le, ils cultivent la terre, etc., la mère, en fait, de Rémi, elle, eh bien, est sage-femme, donc, voilà, on a le contexte des deux, donc, des univers différents, et en même temps, voilà, ce drame, cette éternelle question, pourquoi, comment ça se fait qu'ils ont été séparés, comment, enfin, voilà, sans vous révéler, bien entendu, on comprend pourquoi, voilà, quand on connaît la raison du pourquoi, évidemment, c'est plus facile, mais, ce que je veux dire, c'est que, comment on en est arrivé là, voilà, et tout le film va être là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut être prêt, il faut vous attendre à un film très psychologique, voilà, c'est-à-dire que, voilà, si vous aimez les films psychologiques, ce film est très fin, c'est-à-dire que, on va rentrer dans la psyché, quand même, de ces enfants, qui se posent des questions, c'est-à-dire que les non-dits sont très, très bien captés, dans ce film, c'est ça qu'il faut retenir, je pense, s'il y avait quelque chose à retenir, ce serait que les non-dits sont très, très bien captés, on comprend tout ce qui se passe, même quand il n'y a pas de dialogue, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un cinéaste, derrière tout ça, ça veut dire qu'il y a quand même un talent de mise en scène qui nous fait comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces enfants, donc vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est pas pour rien, quand même, moi, je suis content qu'on salue quand même ce film-là, parce qu'effectivement, c'est une qualité de cinéaste à avoir pour traiter un sujet. Donc, pour moi, le sujet est traité, vraiment, j'ai été, oui, j'ai été plutôt séduit par ce film, et pas juste uniquement séduit parce que voilà, c'est joli, c'est la campagne, c'est bucolique, etc., non, pas seulement, parce que le sujet est traité, parce qu'on est touché, j'ai versé ma larme, j'ai pas peur de le dire, on est tous, au contraire, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait de nous des humains, j'ai versé ma larme vraiment à la fin du film, parce que, oui, c'est juste, oui, parce que ça traite son sujet, voilà, donc, je peux pas dire les sujets abordés, sinon ça spoil, voilà, clairement, voilà, il vient de sortir, je voudrais pas non plus vous gâcher la surprise, voilà, mais voilà, en tout cas, c'est, oui, c'est assez touchant, bouleversant pour certains, j'imagine, en tout cas, voilà, c'est un beau film, voilà, c'est vrai que moi, j'y allais, au début, j'y allais un peu à reculons, parce que la bande-annonce me donnait pas plus envie que ça, j'étais pas vraiment, convaincu, en plus, vraiment, parce que, par le jeu, même des commissions, ça, et en fait, en voyant le film, comme quoi, vous voyez, il faut toujours donner une chance au film, et bien, c'était totalement l'inverse, je trouvais qu'ils étaient plutôt juste, naturels, c'est ce que finalement, François Ozon a raté avec son ET85, voilà, pour, vraiment, pour résumer, c'est ça, quoi, c'est-à-dire qu'on a les balades à vélo, on a tout ça, mais c'est vraiment ce qu'a raté François Ozon, en plus de ça, François Ozon avait quelque chose, il y avait une maladresse, je trouve, dans son film, notamment, la séquence, c'était avec Valeria, Brunit et Deschis, si je ne dis pas de bêtises, où elle, voilà, baissait le pantalon du gamin, etc., il était dans un truc d'esthétisation du corps, enfin, c'était un peu limite, quoi, il y avait des séquences où, voilà, ça jouait un peu là-dessus, c'était un, ouais, c'était pas très fin, pas très, moi, j'ai trouvé que c'était un peu limite, voilà, c'est, c'est pas le but de montrer ça, même là, dans le film, il pourrait y avoir des choses un peu borderline avec la mère de Rémi, et même, et même, ça ne se passe pas, voilà, évidemment, parce que ce n'est, c'est, il ne faut pas, enfin, c'est pas là-dedans qu'il faut tomber dans des trucs un peu sordides, c'est pas ça qui est intéressant, c'est vraiment, voilà, de comprendre que l'amour peut être inconditionnel, ne pas être motivé uniquement par des choses physiques, où on a toujours des représentations du corps, comme ça, le corps, le corps, le corps, au cinéma, on nous montre beaucoup ça, le corps, le corps, le corps, mais il y a autre chose à filmer aussi, à capter en tout cas, ce sont ces non-dits, toutes ces questions existentielles qu'on se pose, tout ce truc, ce trouble psychologique, on se demande comment on en arrive à certaines situations, c'est ça qui est bien vu, voilà, et évidemment, un autre thème, je vous dis, ça me brûle les lèvres, là, je suis à deux doigts de vous le dire, mais je ne veux pas le révéler, parce que sinon, vous allez comprendre ce qui se trame, voilà, je ne veux pas tout vous révéler, voilà, donc écoutez, je vous recommande en tout cas, oui, vivement, clairement, oui, je vous recommande vivement, Clause de Lucas Donte, donc à découvrir au cinéma, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche, pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, et de me suivre sur Instagram, Steph underscore LFDV, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne, et tout simplement pour accéder à mon contenu, et pour les petits nouveaux qui viennent de débarquer sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça permet de continuer le débat autour des films que je présente, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et écoutez, pour les autres qui me suivent depuis tout ce temps, tous les autres abonnés, écoutez, merci vivement, merci infiniment pour votre fidélité, ça fait vraiment plaisir, donc voilà, un grand, grand, grand merci à vous toutes et tous, et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada